Comment ça va, Florian ? Super, impeccable, attentif. Bon, regardez, Florian. Elle est pas belle, la vie ? Ah, elles sont belles. Quel effet ça a fait ? Je suis un peu surpris d'Alix. Parce que vous la connaissez ? Voilà, justement, ouais, qu'elle soit venue comme ça. Pourquoi vous êtes surpris ? Ben, justement, il y a quoi, 2-3 semaines, on s'était vus en boîte de nuit, et c'est vrai que là, de la retrouver de nouveau sur le plateau, ça fait bizarre. Vous n'aviez pas eu le sentiment, à l'époque, qu'elle ait prouvé des choses pour vous ? Du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça fait ? Parce que, quand même, c'est le rêve de tout le monde. D'être une petite souris, pendant qu'on parle de vous, et d'être là à écouter, à regarder les gens parler de vous, sans qu'ils le sachent. J'ai réalisé mon rêve, en fait, grâce à vous. C'est gentil, on espère que ça va continuer. Non, c'est sympathique d'écouter comme ça, c'est vrai que c'est très touchant, flatteur. On a fait exprès de dire des trucs un peu vaches sur vous, nous, qu'on ne pensait pas, évidemment. Elles vous défendent corps et âme, hein ? On dit un peu rouleur, un peu comme ça. Non, bad boy, ça plaît aussi. Alors, avant de les écouter davantage et de les laisser chacune pléder sa cause, dites-nous, sans nous dire pour qui, mais est-ce que vous avez déjà une petite préférence pour l'instant, sachant que les choses peuvent changer ? Tout à fait. Vous avez une petite préférence ? Oui. D'accord. Alors, Audrey, vous allez commencer, puisque c'est vous qui avez choisi de commencer. Sûre de vous. D'accord. Mais bonjour, Florian. Donc, comme t'as pu entendre, je suis de peau. Donc, en fait, je t'ai vu passer à cette émission la fois où tu étais avec Eric et Laurence. Et depuis ce jour-là, ma vie est basée sur ta recherche. Oula ! Tant que ça ? Tant que ça. Ah oui, d'accord, OK. Et c'est pas toute seule, c'est accompagnée que je te recherche. Donc, en fait, à force de te chercher en boîte, dans les bars, donc je sais pas où tu sors, mais je les ai toutes faites. Je sors pas. Tu sors pas ? Je reste chez moi, clôtrerai à la maison. Ah ouais, d'accord. Bon, mais j'aurais dû chercher chez toi, alors. Oui. J'aurais dû faire plus de recherches. Donc, en fait, quand tu fais 3, 4 boîtes par samedi soir, vendredi soir, que tes copines en font autant de l'autre côté pour te retrouver, eh bien, au bout d'un moment, t'en as un peu marre. Et donc, j'ai fait appel à l'émission pour te retrouver. Donc, en fait, le but d'être ici, c'est te rencontrer et faire connaissance. Plus que, bon, tu peux pas dire non plus, oui, allez, c'est bon, on va se marier, c'est la fête. Donc, en fait, moi, je te demande, si tu ouvres le rideau, c'est de se rencontrer et voir si nos caractères correspondent, si on peut faire quelque chose ensemble. Vu que tu recherchais quelque chose en venant ici. Florian, il dit oui à toi. Et il se dit, merde, de devoir faire un choix. Il rêve éveillé. C'est ça, surtout. Vas-y, Florian. Quand tu es venu, tu as parlé à Laurence, quand tu as fait ta déclaration, tu lui as parlé d'aller à la Tour Eiffel voir le lever du soleil. Donc, tu n'as pas pu le faire avec elle. Donc, si tu veux, on peut y aller demain matin et le faire ensemble. Donc, moi, je te le propose. Et entre temps ? Elle est rapide, là. Et entre temps, on verra ce qu'on peut faire ce soir. Donc, entre temps, vous avez des idées sur la façon d'occuper les quelques heures qui vous séparent du lever du soleil ? Bah, oui. On en parlera ensemble. Bah, prévenez-nous parce qu'on a prévu trois chambres d'hôtel ce soir. Bah, ça, après, c'est entre lui et moi de voir. Si vous deviez vous donner trois qualités, vous diriez quoi ? Gentille, fidèle et... Bah, je prends soin de moi. Oui, c'est vrai que c'est une qualité chez une femme. Ça va vous voir ? Ça va, ça va. On écoute Alix ? Oui, on va écouter Alix. Alix, mon petit bouchon, vous êtes où ? Oh, vous êtes là. Florian. Ça va, Alix ? Bien. Bon, surpris de me voir là, je suppose. Bah, oui, justement. Très, très surpris, en fait. Ça me fait... Ça me fait bizarre. Sympa, la couleur de cheveux. Bah, écoute, c'était un petit pari, donc voilà. Faire abstraction de ça et... Non, mais ça n'enlève rien à ton charme. Ah, bah, c'est gentil. C'est gentil. Bon, bah, écoute, euh... Ben... Voilà, ça... Je pense que ça te surprend que je sois venue là, mais... Bon, ça fait... En fait, quand j'étais avec mon copain au rafting, en fait, déjà, ben, j'avais... Je pense qu'on avait eu un bon feeling. Et déjà, ben, tu m'avais plu. Mais bon... Comme moi aussi, je suis fidèle. Euh... Ouais, mais voilà, il y avait rien pu y avoir et j'avais rien montré. Et donc là, là... Là, je me sens prête à... À redémarrer quelque chose et... Et quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Et donc, ben, tu me vois, je suis là. Et donc, voilà, c'est... Je pense que c'est une bonne manière pour moi de te montrer que tu m'intéresses. Voilà, je pense qu'on s'entend très... On s'entend bien. On a un bon feeling ensemble. Je pense que... Je pense que ça peut bien marcher, tous les deux. On est actifs, on fait du sport. On a... Enfin, on a pas mal de points en commun, finalement. Tout à fait, oui. Et... Ben, tu me connais ? Oui, oui, très bien, oui. Voilà. Et je pense... Je pense que... Je pense que tu m'apprécies. C'est vrai que t'avais ton copain, donc c'est vrai que là, je pouvais pas... On se connaissait comme ça, quoi. Ca me fait très bizarre, en fait, qu'elle soit... Qu'elle soit intéressée, déjà d'une. Parce que c'est vrai qu'on avait pas du tout parlé de ça. Moi, je la voyais vraiment... Je voyais vraiment comme une copine, quoi, en fait. On avait pas approfondi. Bon, c'est vrai que la chose, c'était... Il y avait le copain et tout ça, quoi. Enfin... Mais... Mais sinon, eh bien, le courage... Vous avez... Vous avez vraiment eu le courage de... De venir le faire, c'est... C'est génial. Parce que moi, c'est vrai que je me suis retrouvé aussi derrière. Et... Et d'oser, comme ça, c'est... Ben, j'avais dit, vous aussi, vous l'avez fait. Ah oui, 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 tout à fait. Mais justement, c'est ça, c'est... Il sait quelle dose d'audace et de courage, ça demande. Voilà, justement, faut oser, quoi, hein. Faut vraiment... Faut vraiment oser. Alors, Alix, 3 qualités, vite fait, si vous étiez vous dire 3 qualités. Difficile de n'en choisir que 3, on sait, mais bon... Non, je pense qu'on peut compter sur moi. Donc fidèle, loyale ? Oui, enfin, oui, loyale, plus... Enfin, fidèle, il y a deux sens du terme, mais loyale, je pense. Bon, après, je pense que je suis assez active. Disons, j'ai la pêche, je bouge pas mal. Et tu fais quoi, en fait, des études de droit ? Ouais, mais tu le sais. C'est bon à savoir, c'est vrai que je suis un peu un bad boy. Voilà, quoi. Tu vas choisir Audrey, mais il vous prendra comme avocate. Bon, Florian. Moi, ça me touche vraiment. Votre choix, il faut... Alors, vous n'allez pas nous faire le coup de Laurence l'autre jour, hein. Dire, ben, je peux pas choisir... Non, je vais... Je vais choisir. Je vais choisir. Je vais choisir. Vous allez choisir ? Ouais. On va vous demander donc, comme il se doit, et devant deux charmantes jeunes femmes encore plus, de vous lever, s'il vous plaît, pour nous donner votre décision. D'accord. On va peut-être mettre les jeunes femmes debout et face à l'écran, car Florian va nous dire d'abord quelle est celle qu'il va laisser repartir. Donc, Florian, Alix et Audrey attendent votre décision. On va vous demander de dire, et on sait que c'est difficile pour vous, mais l'une et l'autre ont accepté ce principe, évidemment, elles l'ont même souhaité, de nous dire avec laquelle vous n'irez pas dîner en quittant ce plateau. Est-ce que vous n'irez pas dîner avec Alix ou est-ce que vous n'irez pas dîner... Qui dordine, Pascal, parce qu'il va être tard, hein. Est-ce que vous n'irez pas dîner avec Audrey ? Ok. Alix, je te connais un petit peu. Je t'apprécie énormément. Tu sais ce que je pense de toi, sans doute. Et comme je te connais maintenant, je préfère choisir... J'espère que tu m'en veux pas, parce que je connais pas Audrey. Donc, je voudrais choisir Audrey pour la connaître un peu plus. Et voilà. Après, c'est sûr qu'après, on va rediscuter. Il n'y a aucun souci. Mais là, ce soir, je trouve qu'il faut... Tant qu'à faire, vous privilégiez l'inconnu. Voilà, c'est ça, en fait. Bon. C'est ça, en fait. Voilà. Écoutez, Alix en a accepté le principe. Laurent va donc la raccompagner également. Sous les applaudissements de la famille. Désolé. C'est par là. Ah non, non, non. Alors, donc, Alix, vous aurez certainement l'occasion de la revoir. Heureux vénard que vous êtes. Voilà. Mais vous avez choisi ce soir d'ouvrir le rideau pour Audrey. C'est une décision que vous confirmez maintenant qu'Audrey est seule face à vous. Ah oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tout à fait. Alors, on ouvre le rideau. On y va. Allez, on est parti. Ça va ? 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 Jolie robe, hein ? Oui, oui. Super, impeccable. Audrey, cette émission 131. Ne serez vos costumes, non ? Et en plus, elle a la même taille que moi. Bon. Maintenant, c'est à vous, effectivement, de faire connaissance. À vous deux de faire connaissance. Le reste vous appartient, évidemment. Et on espère que vous vous retrouverez demain matin pour prendre un petit déjeuner entre les 4 jambes de la Tour Eiffel en plein Paris. C'est pas ma faute, elle a 4 jambes. Pascal, tu es fatigué ? Il n'y avait aucun sous-entendu dans ma proposition. Non, mais je sais bien. En plus, c'est celle d'Audrey. En plus, c'est là où j'ai embrassé ma femme pour la première fois. Sous les pieds de la Tour Eiffel.